coucou maison j'ai bienvenue dans ma cuisine hi marhaba aujourd'hui nous allons faire du riz au poulet à la façon moins orient donc à la libanaise mais c'est pas seulement libanais on le fait partout en Syrie en Turquie partout on le fait aussi mais moi je vais vous donner ma recette et à vous de lui donner sa nationalité donc comme vous voyez ici mes chers amis j'ai mis de l'huile et je vais faire dorer mes cuisses de poulet de ce côté-ci j'ai mis ma marmite et j'ai mis ma viande hachée mais sans gras je vais laisser ma viande hachée sécher de tout son eau on est d'accord votre viande hachée se fasse des boulettes il faut que chaque viande elle est séparée vous allez voir tout à l'heure comment elle va être tableuse voilà donc chaque fois il faut casser les boulettes quand vous vous mettez le boulettes ouvre la boulettes de l'huile qui commence à la réforme de la boulettes de la boulettes. Vous faites le boulettes avec vous pourrez voir les boulettes de Euro à l'oeuf et vous voyez qui ça va à tensez au bout. Je vais vous placer avec votre boulettes de la boulettes. c'est juste le temps de changer ma bouteille d'eau et on va expliquer la fin voilà donc comme vous voyez ici mes chers amis voilà comme ça j'ai du riz mais mon riz il est lent vous voyez c'est du riz long pour ce plat il faut vraiment un riz long donc le secret c'est de le remplir d'eau et de le laisser poser le temps que ma viande hachée et mon poulet soit doré ça va s'embiber d'eau donc ce qui fait que quand je le fais cuire mon riz reste long et incassable il se casse pas il se brise pas il reste chaque graine à sa place vous voyez je ne lasse pas rien j'ai juste mis l'eau et je le laisse poser tout à l'heure quand j'aurai besoin de lui je vais le rincer le laver en ce moment je le mêler Et enfin j'ai déjà expliqué Je viens de l'écouter Et j'ai mis en main Je vais mettre tout de suite J'ai mis en main 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 c'est une bonne chose mais je vais vous dire que le bonheur ne peut pas avoir la bonne chose elle n'a pas la bonne chose vous voyez comme vous voyez les rizaux sont ici et les rizaux sont ici et les rizaux sont ici et les rizaux sont ici avant que les rizaux et les rizaux et les rizaux J'ajoute l'huile pour faire crer ma viande hachée et je vais ajouter les épices. Voilà à cette étape-ci je prépare mes épices. J'ai les feuilles de laurier que je vais mettre avec le poulet. Donc j'ai les 7 épices babarara, orfa, cannelle et du sel. De cœur d'amande comme vous voyez ici et de la muscade. J'ai râpé la muscade, je vais juste vous montrer. Je mélange mes épices. Et je commence à assaisonner le même assaisonnement sur les deux marmées. Donc je mets une cuillerie là. Et je mets une belle cuillerie là aussi. Avec le poulet, vous voyez, je mets bien les épices à jour dans le poulet et dans la viande hachée. Sachez que, vous voyez, j'ai mis tout. Je mets plus dans le poulet et j'ai mis moins dans la viande. De toutes les façons, le poulet, une fois qu'il va être cuit, vous verrez la suite. De toutes les façons, tous ces épices vont se rejoindre après. Donc, je vais ajouter de l'eau dans mon poulet. Les anges, j'ai complètement couvert mes cuisses de poulet avec de l'eau. Là, je vais les laisser bien cuire dans cette eau bien épicée. Et comme vous voyez, je le couvre et je laisse. En attendant, tout à l'heure, quand on sera prêt, on va retourner à notre marmite de viande hachée. Sur ce, les amis, on couvre, on laisse et on se dit à tout à l'heure. Il y en a 20 minutes. Je vais les laisser 20 minutes. Vous les mettez dans le four, mais pas avant. Vous le mettez vraiment à la dernière minute quand vous commencez. 5 minutes, 10 minutes avant de dresser votre plat. Et ce qui finalement, ils ne ont accès à la maison d'un choc. Ils ne ont pas accès aux femmes qui l'ont passé. C'est comme ça. Puis ça, ils veulent mettre ça comme ça. Ils veulent mettre ça. Ils veulent bagager ça. Ils veulent qu'ils se trouvent sur l'eau. Mais ils ne te font pas avant, ils ne se trouvent pas avant. Ils ne font pas les 5 d'octeures pour tout en plus. Dans les 9 d'octeures, j'ai même créé des suisseurs. Je vous remercie pas avant de faire ça, les amis pour ceux qui ont des pignons de pain il peut ajouter et moi j'en ai pas donc j'ai ajouté de la cajou à ma petite cajou parce que ça c'est que ça c'est que c'est que c'est le cas ou à l'aise au bâti à ma perte de vos états brûlés à fond du maïs je vais ajouter mon riz comme vous voyez les amis j'ai bien fait le mélange mon riz et ma viande et là je prends un chinois et je prends ma sauce dans laquelle il a cuit le poulet et j'ai la rose et je le remplis d'eau j'ai le couvre d'eau en fait de cette sauce et si la sauce elle ne suffit pas il n'y a pas de problème vous pouvez la compléter avec de l'eau donc sur ce les amis j'espère que vous avez aimé ma recette et que vous allez la faire pour le bonheur de vos enfants et votre petite famille et si j'ai oublié quelque chose ou que vous n'avez pas compris une explication vous pouvez toujours m'écrire et je serai toujours envie de vous répondre il ya la bête et la affaire de la quantité qui fait cuire mon riz donc je fais ça et je vais nous couvrir d'eau je vais ajouter juste un petit verre et je vais vous couvrir à feu très doux il ya une idée d'aller j'ai remis tout la préparation de tout à l'heure là comme vous voyez et je vais ajouter cette même eau des dents comme si j'avais rincer la marmite vous voyez là je suis sûr et certaine que cette eau c'est fini sur ce jeu batman il con ya la balle à la prochaine